Bonjour à tous, aujourd'hui un peu d'histoire de l'aviation. Ah l'aviation, le rêve de tout homme d'enfin pouvoir voler à portée de main. Tout a commencé en France avec l'éole de Clément Adair qui a volé pour la première fois en 1890. Clément Adair a réussi à s'élever brièvement d'une vingtaine de centimètres seulement avec ses ailes en forme de chauve-souris et son moteur à vapeur composé de quatre pistons d'une puissance de seulement 20 chevaux chacun. Et aux Etats-Unis, les frères Vrit lui succèdent en réalisant un vol motorisé en 1903 avec une machine qui est pour la toute première fois capable d'être contrôlée en vol grâce à des commandes de pilotage. Et à partir de là, tout est allé extrêmement vite. En 1909, le français Louis Blériot est le premier à traverser la Manche et devient en 1910 le tout premier homme au monde à obtenir un brevet de pilote. En 1927 a lieu la première traversée de l'Atlantique. La deuxième guerre mondiale, c'est l'essor de l'avion à réaction. Et en 1961, un homme est envoyé dans l'espace, puis sur la lune moins de dix ans plus tard. En 2017, 127 personnes montent dans un avion chaque seconde, ce qui représente plus de 4 milliards de passagers transportés en un an. Il y a, dans l'histoire de l'avion, des grands noms que vous connaissez forcément si vous êtes un minimum intéressé par l'histoire de l'aéronautique. Et au milieu de ces hommes très connus, il y en a un, un français, que même beaucoup de passionnés en aéronautique ont oublié. Il a pourtant fait des découvertes qui ont permis à l'aéronautique et même à l'aérospatiale actuelle d'exister. Robert Esno Peltrie est né en 1881 à Paris. Il suit des études scientifiques qui révèlent en lui de grandes aptitudes pour la physique et les mathématiques. Esno Peltrie, c'est un genre de savant fou extrêmement passionné. Ses parents sont de riches industriels blindés de thunes. Grâce à leur argent, il achète un appartement à Paris qu'il va transformer en laboratoire privé de physique et de chimie. Robert étant particulièrement passionné par l'aviation, il se sert de son laboratoire pour, dit-on, théoriser la physique du vol. Robert met en équation les problèmes liés au vol. Il en déduit des hypothèses qu'il vérifie grâce à des expérimentations. Les manuels théoriques utilisés par les pilotes actuellement lui doivent énormément. Il met aussi au point de nombreuses technologies dédiées à l'aéronautique qui sont encore utilisées aujourd'hui sur tous les avions qui volent. On va faire une petite liste non exhaustive des inventions découvertes par Esno Peltrie qu'on peut encore voir sur les avions aujourd'hui. Si vous avez vu de près dans les aérodromes des avions de collection, vous aurez peut-être remarqué que leur moteur a une forme assez particulière. Cette forme-là. Ce type de moteur très particulier est dit en étoile, contrairement aux moteurs classiques dits en ligne, comme les moteurs de voiture par exemple. Allez voir le moteur de votre voiture, vous verrez qu'il est en ligne. Ah, ce moteur, c'est une sacrée révolution. Un moteur en étoile est beaucoup plus puissant qu'un moteur en ligne. Pour vous donner une idée, le plus gros moteur en étoile qui a existé comportait 28 cylindres. Il était monté sur les Boeing B-50, qu'on appelait aussi les forteresses volantes. Ce moteur était tellement puissant qu'il ne devait en réalité jamais être utilisé à pleine puissance par le pilote, au risque que le bout de l'hélice ne traverse le mur du son. Esno Peltri, c'est aussi le premier à avoir réussi à faire voler un avion monoplan. Il réussit ce premier vol en 1907. Avant lui, tous les avions étaient biplans, c'est-à-dire qu'ils avaient deux rangées d'ailes. Vous constaterez aujourd'hui que les avions biplans ne volent plus du tout. Tout ingénieur aéronautique vous dira que l'ennemi numéro 1 de l'ingénierie aéronautique, c'est la masse. Un avion biplan, eh bien, il est beaucoup plus lourd. Et pour finir, Esno Peltri, c'est aussi l'inventeur de quelque chose qu'on peut voir sur absolument tous les avions aujourd'hui. Que ce soit un avion d'aéroclub, un avion de chasse ou un avion de ligne, on trouve ce système absolument partout. Avant que Robert ne mette son grain de sel dans l'aviation, on faisait monter, descendre ou tourner l'avion en vol en déformant les ailes. Ces déformations déséquilibraient les forces en bout d'aile ou sur l'empennage arrière, et c'est en fait ça qui permettait de changer de direction en plein vol. Pour exercer ces déformations depuis le poste de pilotage, le pilote devait tirer ou détendre des câbles qui passaient de part et d'autre de son corps. En plus, comme il n'y avait pas de normes, chaque constructeur plaçait ses câbles un peu comme il le voulait. Du coup, c'était non seulement pas intuitif du tout, et en plus très inconfortable et sportif. Il fallait de la poigne pour tirer et déformer les ailes d'un avion. Aujourd'hui, on ne pourrait jamais piloter un Airbus ou un Boeing en demandant à un type de tirer de toutes ses forces sur un câble pour tordre les ailes. Et c'est pour remédier à tous ces problèmes que Robert et Snow Peltry inventent les ailerons. Les ailerons, ce sont les petites parties mobiles situées sur les ailes et la queue de l'avion. Ils ont le même effet que si on déformait l'aile. Et ces ailerons sont actionnés pour la première fois, non pas par des câbles enchevêtrés dans tous les sens, mais par un manche à balai. Le manche à balai, c'est un système très vite adopté par les pilotes du monde entier, car il est hyper intuitif. On le pousse de droite à gauche pour tourner, et vers l'avant pour descendre, et vers l'arrière pour monter. C'est en 1905 et 1906 que Robert invente les ailerons et le manche à balai qui va avec. Depuis lors, jamais ce système n'a été remis en question, quel que soit le type d'avion. Le manche à balai et les ailerons resteront à jamais les inventions phares de Snow Peltry. Et malheureusement, le pauvre Robert Snow Peltry a passé un temps considérable dans les tribunaux pour faire valoir sa paternité du manche à balai. Il est allé faire des procès jusqu'aux Etats-Unis. Il finira par tous les gagner, mais au prix de beaucoup de temps et de beaucoup d'argent. Mais malgré tout ça, Snow Peltry ne parvient pas à s'imposer sur le marché de l'aviation. Pourquoi ? Eh bien parce que, contrairement aux autres grands noms de l'aviation, Robert n'est pas un ingénieur. Il n'est pas un industriel. C'est un chercheur. Robert recherche la perfection et l'innovation, et non pas la rentabilité. Au cours de sa vie, il aura déposé plus de 120 brevets. Et tous n'étaient pas forcément dans le domaine aéronautique. Ses avions et ses moteurs sont d'une conception tellement complexe qu'il est impossible de les produire en série. Ils sont donc extrêmement coûteux et donc invendables. Même s'il parvient à vendre quelques-uns de ses avions à l'armée française, il perd une bonne partie de l'argent de ses parents dans la construction d'usines aéronautiques. Et c'est donc pour ça qu'après la première guerre mondiale, son regard commence à se tourner vers l'espace. Esnopeltri est en effet reconnu dans le monde entier comme le pionnier de l'astronautique. Tout commence en 1927 alors qu'il donne à Paris une conférence qui fait sensation dans le monde entier. Elle s'intitule « L'exploration de la haute atmosphère par les fusées et la possibilité des voyages interplanétaires ». Imaginez, en 1927, un tel intitulé fait rêver tout le monde. Puis, en 1930, il continue sur sa lancée en publiant un ouvrage unique et révolutionnaire, « L'astronautique ». Il expose les principaux problèmes posés par le voyage spatial et les solutions pour les surmonter. Il y décrit le moteur de fusée à combustible liquide, les petits propulseurs latéraux pour diriger une fusée dans l'espace, le guidage avec gyroscope et accéléromètre, et même les rétro-fusées et le parachute pour l'atterrissage. Il présente les résultats de ses calculs concernant la trajectoire d'un engin spatial et des conditions d'un voyage sur la Lune. Son but ultime, c'est aller voir la face cachée de la Lune. Tout y est. Toutes les technologies décrites dans ce livre sont la base de tout ce qui est utilisé encore maintenant pour faire voler une fusée ou une navette spatiale. Après la première guerre mondiale, le voyage dans l'espace, c'est la grande mode. Mais Robert Esnopeltri, c'est le tout premier à publier des documents qui expliquent concrètement comment on va y arriver. Et ses travaux scientifiques sont même reconnus puisqu'en 1936, il est élu à l'Académie des sciences. Dès lors, Esnopeltri consacre son laboratoire à la conception et l'expérimentation de moteurs de fusée. Mais la concurrence dans ce domaine est rude à travers le globe. Les armées du monde entier commencent aussi à comprendre l'intérêt d'utiliser de tels moteurs pour la construction de missiles militaires. Esnopeltri, comme beaucoup de ses contemporains, reçoit des fonds de l'armée pour mener ses recherches. Mais lorsque la 2ème guerre mondiale éclate, il fuit en Suisse en abandonnant tous ses travaux. Après la guerre, l'armée lui propose de reprendre du service. L'État français souhaite qu'il travaille aux côtés des plus grands physiciens et ingénieurs pour poursuivre la recherche dans les moteurs de missiles. Mais Robert est vieux, désabusé et se sent dépassé. Il va donner quelques conférences par-ci par-là. Lors du lancement du satellite Spoutnik le 4 octobre 1957, Esnopeltri aura eu le bonheur de recevoir de la part des journalistes et scientifiques soviétiques un hommage très appuyé. Il est considéré là-bas, encore aujourd'hui, comme l'homme qui a montré au monde que le voyage dans l'espace est un rêve qui peut devenir réalité. Ses travaux sont considérés comme la base essentielle qui a permis le vol de Spoutnik. Des hommages posthumes lui sont également rendus en France, il a des noms de rues. On peut aussi voir une plaque commémorative qui le désigne comme pionnier de l'aviation et précurseur de l'astronautique dans la rue où il a vécu à Paris. Un cratère sur la face cachée de la Lune a aussi été baptisé en son nom, cette face cachée qu'il a tant rêvé de voir. Il aurait été si fier et ému des succès d'Ariane et des découvertes réalisées par le Centre National d'Etudes Spatiales. Esnopeltri, c'était donc un homme assez incroyable et original. On se souvient un peu de lui aujourd'hui parce que, étant un piètre industriel mais plutôt un chercheur solitaire et incompris, il a été très facilement écrasé par la concurrence très rude qui régnait à cette époque-là dans le monde aéronautique. Mais si vous avez déjà visionné mes vidéos concernant Leibniz et Emilie Duchâtelet, vous savez que derrière toute grande avancée technologique, il y a des hommes et des femmes qui ont tâtonné et expérimenté. Dites-vous bien qu'il y a du Esnopeltri dans absolument tout ce qui vole aujourd'hui. Merci. 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 Merci.